... Depuis que j'ai créé cette chaire en 1999, nos travaux se sont axés sur la philosophie politique et la philosophie du droit. Nous nous efforçons de constituer un pôle d'excellence de la philosophie vivante, de la philosophie pratique. Aussi, avons-nous vocation de confronter la rigueur de la réflexion philosophique aux problèmes du monde actuel et surtout de rendre accessible cette démarche au plus grand nombre. Nous nous voulons un élément essentiel de sensibilisation aux valeurs de la démocratie et à la culture de la paix. Nous avons fait nôtre précisément cette belle injonction de Diderot pour faire sauter les barrières que la raison n'aura point posée. C'est dans ce mouvement que j'ai créé trois séries de publications aux presses de l'Université Laval. Diquet, Verbatim, Mercure du Nord, qui reprennent, qui reflètent les débats, les discussions, les thèmes, les problématiques de nos colloques, de nos séminaires, de nos tables rondes et autres activités. Nous poursuivons actuellement avec notre équipe trois projets de recherche. Philogène, l'Encyclopédie virtuelle des révolutions et l'étude des phénomènes liés à l'islamophobie, la radicalisation et le fondamentalisme. Notre chaire travaille au sein du réseau Unituin des chaires de philosophie avec aussi la communauté en sciences humaines de trois continents. Nous collaborons au Canada avec deux chaires de recherche du Canada, les cégeps et des centres universitaires internationaux. Nous accueillons à la chaire, outre nos chercheurs seniors, juniors, nos doctorants, ou des chercheurs post-doctoraux, trois à quatre par an, qui viennent de tous les horizons. Ce sont là des éléments énergiques, dynamiques, qui sont à la source d'un renouveau continuel. Nous rejoignons également un public fidèle qui participe activement à nos séminaires mensuels de 20 à 30 personnes. Finalement, être une chaire UNESCO procure des avantages considérables. L'appartenance internationale nous confère lustre, prestige et un rayonnement accru pour nos activités. Et bien sûr, un ancrage solide de nos objectifs dans ce partage avec ceux d'un organisme de renommée mondiale. Finalement, j'aimerais conclure en reprenant le souhait traditionnel que notre chaire vivate, crescate, floreate. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada